Nous nous préparons à célébrer la fête de l'Ascension, laquelle pourrait entretenir une certaine incompréhension. On pourrait se dire, par exemple, à quoi bon la résurrection s'il fallait que Jésus nous soit enlevé ? Et si vraiment il devait partir, pourquoi partir si tôt ? Pourquoi n'est-il pas resté pour les premières années de la fondation de l'Église et de son développement dans l'Empire romain ? Ou tout simplement, les apôtres ont connu Jésus, ils ont vécu dans l'élan de cette amitié extraordinaire. Mais nous n'aurons pas cette chance de partager avec lui un repas, de discuter sur un chemin. Pourquoi fallait-il que le Christ nous soit enlevé ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'objectif du Christ, il l'avait dit, il l'avait promis, c'est de faire que tous ses disciples soient un en Dieu avec lui. Son projet est que nous soyons en Dieu et Dieu en nous. C'est ça la promesse. Et il l'a fait. Mais ce qui est déconcertant pour nous, c'est qu'il semble que ce soit essentiellement en montant vers le Père qu'il l'a fait. C'est-à-dire que son ascension corporelle correspond à une descente spirituelle. Que la nature humaine qui entre en Dieu au sein de la vie trinitaire est aussi le moment de la descente de Dieu jusqu'à nous dans une sorte d'approfondissement, d'intériorisation de la relation. Il y a plusieurs manières de l'expliquer et nous prendrons le temps de le développer jusqu'à jeudi. Mais voyons bien pour aujourd'hui le rapport de Jésus à son corps. Le Verbe se fait chair. Il ne prend pas un déguisement. Il ne met pas un survêtement. Comme si pour accomplir sa mission, il avait besoin d'être comme nous, parmi nous, tout en restant différent de nous. Il aurait pris l'humanité et puis au moment où tout est terminé, il peut la rendre. Non, l'ascension nous montre qu'il y a désormais une solidarité. Dieu s'est rendu intimement solidaire avec notre humanité. Le mystère de l'incarnation n'est pas une parenthèse historique. La preuve, le corps de Jésus est élevé dans les cieux pour nous montrer que désormais notre humanité est en Dieu. Mais alors si notre humanité est en Dieu, Dieu est en nous. La relation est nécessairement réciproque. C'est ce que saint Paul explique quand il dit que notre vie désormais est cachée avec le Christ en Dieu. Ce qui veut dire que nous ne vivons plus d'un principe vital, éphémère, terrestre, mortel. Notre principe vital désormais, c'est Dieu, c'est la vie divine qui nous est offerte. Nous sommes baptisés et cachés dans la gloire de Dieu au cœur de la vie trinitaire, dans la lumière pure de la présence divine, celle la même qu'Adam a perdue lors de la chute. C'est une recréation qui s'est opérée par l'incarnation rédemptrice. Nous sommes transformés, nous sommes devenus des êtres spirituels, des êtres glorifiés dans la nature divine. Voilà ce que nous montre l'ascension du Seigneur. Nous sommes glorifiés dans la nature divine, en Christ et par Christ. C'est par lui que nous recevons la présence de Dieu en nous, au-dedans de nous et au-dehors tout autant. C'est une immersion totale dans la vie divine. On voit ainsi que le projet rédempteur est un projet global, un projet de recréation qui va beaucoup plus loin que ce que nous pourrions imaginer en parlant d'un simple pardon ou d'une simple réconciliation. Quand nous parlons de sanctification, de glorification, nous parlons d'immersion totale dans la vie divine, nous parlons de vivre de la vie divine elle-même. Ainsi, quand dans le récit des actes nous voyons les apôtres regarder vers le ciel, la meilleure interprétation de ce mouvement n'est pas celle que nous pourrions avoir sur le quai d'une gare ou sur le quai d'un port, lorsqu'on regarde le vaisseau partir au loin et emporter ce que nous aimons, c'est-à-dire un regard qui dure comme pour essayer d'entretenir une relation qui est déjà rompue puisqu'on ne peut déjà plus les voir, on ne peut déjà plus leur parler. Non, ce regard vers le ciel est un regard vers la source, un regard vers l'origine, c'est-à-dire que désormais la vie divine étant offerte aux baptisés, c'est de l'Esprit Saint que nous avons à recevoir, que nous devons attendre notre inspiration. Pour continuer le ministère de Jésus sur la terre, nous avons besoin du feu de l'Esprit. Et c'est ainsi que la Pentecôte est célébrée dix jours après l'Ascension. Pourquoi ? Parce que les disciples regardent vers le ciel lorsque Jésus leur est enlevé. Frères et sœurs, il est midi. Regina Cieli Letare. Alléluia.